Sur le stage de Divonne, qui a été une semaine difficile et éprouvante pour les joueurs, beaucoup de travail, sous un bon soleil, le groupe a répondu présent, le groupe était dans un très bon état d'esprit de travail. Il y a eu beaucoup de sueur, ce qui est logique, mais beaucoup de concentration et d'investissement aussi sur cette semaine. Donc plutôt satisfait, on va finir cette semaine par match face à une équipe anglaise déjà bien préparée, ce sera un bon test pour nous. Encore un match qui nous permettra d'analyser un petit peu aussi nos forces et nos faiblesses, et puis de pouvoir continuer encore sur une quinzaine de jours, avant que le championnat ne débute, notre progression. Il y a eu des garçons qui nous ont rejoint sur ce stage. Bien sûr, Johan Gourcuf est venu avec un retard de travail, puisqu'il a été obligé de s'arrêter dans sa préparation. Il était suite à une petite blessure, donc il est reparti avec les deux internationaux tunisiens qui nous ont rejoints et qui ont eu de leur côté un travail particulier avec les préparateurs athlétiques adaptés. Et petit à petit, c'est des garçons qui vont s'insérer de nouveau dans le collectif, mais on veut prendre du temps avec eux parce que, bien sûr, ils ont pris du retard sur cette préparation. Cette semaine, on a déjà travaillé sur pas mal de choses, notamment sur le plan tactique, sur le placement. Donc déjà, ce sera la première des choses, le travail du bloc équipe, les déplacements dans ce bloc. Il y aura bien sûr aussi quelques ébauches sur les coups de pierreté, quelques repères qui ont été mis en place là-dessus. Et puis après, je serai bien sûr un peu plus vigilant sur la défense parce que je pense qu'on a un peu plus travaillé en ce début de cette pré-saison sur la défense que sur l'attaque. Il y a encore pas mal de choses à voir avec les attaquants pour retrouver un petit peu cet élan que l'on avait la saison dernière. Ça a travaillé, comme je le disais, très sérieusement. Je pense qu'il y a pas mal de fatigue suite à cette semaine. Il risque d'avoir de la fatigue sur le match amical, ce qui est tout à fait logique. Pour moi, ça reste un match test. Ce n'est pas encore la compétition, donc qu'il y ait de la fatigue, c'est logique. Qu'on soit un petit peu en difficulté, ce sera aussi logique là-dessus. Mais j'attends quand même certainement un meilleur comportement que sur les derniers matchs amicaux parce qu'on a travaillé en vidéo, puisqu'on a avancé sur pas mal de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada